Il n'y a pas de montage donc tu peux en dire plein, le nombre de fois que je me suis fait des ennemis à cause de ça, parlez donc dans votre micro pour le temps Teste comme ça Charles, tu m'as dit l'autre fois que tu connaissais ma voix par coeur Ouais, toi c'est bon, Max Moi qui ai ça de l'air jusqu'à date Toi tu parles quand même pas fort hein Mais je peux parler plus fort aussi si tu veux Non je veux pas que tu parles plus fort, je veux m'ajuster Tu vois toi T'es sûr hein Vite, comment t'aimes parler Je sais pas là, ça va dépendre du feeling là Parfait Ok cool Ça c'est les tests de son, c'est fait Le sound man Moi, c'est pas moi qui fais le montage de ça mais mon ami qui le fait C'est son bout préféré Je sais pas si c'est son bout préféré mais il va falloir que ça le devienne Il va falloir qu'il gère ça Puis à un moment donné j'en ai tourné un puis j'ai envoyé il me dit Il me faut les tracks séparés là Il peut pas mixer tout parce que vu qu'on parle, vu que j'ajuste pas bien le son jamais Même quand j'essaie Plus j'essaie d'ajuster le son, moins il est égal Ok Si je fais un test de son puis je fais comme tout le monde parler Puis après ça je les ajuste Ça marchera pas Ça marchera pas Si je fais juste faire Hein, hein, hein Puis je fais comme C'est un guess Ah ouais, moi c'est comme Je fais du son comme je joue à loterie là Ok Puis à date regarde, il y a personne qui pique Tout va bien Mais à voir la machine que t'as, tu perds plus de cash à loterique là-dedans Pourquoi ? T'as pas mis beaucoup de cash dans le son Mais... Mais elle va super bien pour vrai Il a mis tout l'argent dans le caméra C'est ça Dans le spot La caméra Puis le truc pour tenir les plexis Des livres Oui, oui Ben en fait c'est tous des livres que j'ai lus Si vous voulez je peux faire des résumés de tout Euh, je suis prêt Est-ce que vous aimez lire ? Est-ce que vous êtes des lecteurs ? Non pas du tout Fuck out Non vraiment pas en fait T'aimes-tu juste pas les livres ? Pas le temps Ben non c'est pas vrai J'aurais sûrement le temps Non c'est pas quelque chose qui me... Ça t'allume pas ? Non ça m'allume pas toi les livres ? Moi oui 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 Ah c'est vrai ? J'ai commencé il y a comme deux ans Je lisais beaucoup en fin Après ça avec l'école Je lisais juste pour l'école Puis c'était chiant J'ai recommencé Petite discipline à Saint-Off au début pour partir Tu lis cinq pages t'es comme... Mais tu sais Quand j'écoute Netflix je mets tout un sous-tit Fait que ça compte-tu comme lire ? J'ai lu Friends au complet Oui oui J'ai lu Home and Your Mother Tu sais Ce sont tous des livres Nan mais tu sais ça se lit Mais si tu par exemple t'écoutes Harry Potter avec les sous-titres T'as lu Harry Potter les touts J'ai probablement lu toutes les Harry Potter Mais t'as plus lu en faisant ça qu'un livre audio Fait que oui je te dirais Fait que finalement je lis régulièrement Tu lis énormément beaucoup Oui Mais c'est sûr que ça a un effet Ben j'imagine C'est sûr que oui T'apprends des mots tu lis des mots T'apprends... Ouais nan nan je suis tout à fait d'accord Je pense... C'est la nouvelle façon de lire des livres je pense Ben oui Arrêtez de lire avec du papier C'est probablement très mauvais pour l'environnement Exactement Tandis que les films c'est super bon pour l'environnement C'est en streaming C'est en streaming c'est bon pour l'environnement C'est en streaming Ça part là Bonsoir tout le monde Bienvenue à Arc le podcast Le seul podcast au monde Et le seul podcast qui croit que Las Vegas Ce n'est pas une vraie ville C'est une illusion Ça existe pas Quand tu prends un avion Tu passes un portail Pis il y a comme un monde parallèle qui arrive là Pis personne vit la même chose à Las Vegas Fait que c'est pour ça que je suis venu à la conclusion Que Vegas c'était pas une vraie ville Pis que ça existe pas dans notre monde C'est comme... Ça prouve que... Vegas prouve qu'il y a des mondes parallèles Hein? C'est... J'suis jamais été de toute façon à Vegas T'as jamais été à Vegas? T'as déjà été à Vegas? J'suis jamais allé Nan j'suis été à la vraie 6 fois J'adore ça Ah oui j'adore ça Ouais J'pense pas si t'es allé à Vegas Ouais j'suis allé là... Un mois là Un mois passé j'étais à Vegas J'essaie d'y aller une fois par année Brûler mon argent Pis après ça j'oublie que Pourquoi j'y retourne pas Pis là j'y retourne Parce que j'oublie mon argent à chaque fois là-bas Faut que j'y retourne la chercher Tu l'ai oublié dans la machine J'ai oublié dans la machine J'ai oublié dans la machine Je me dis... Retournez voir ta conne que Pis... Es-tu là? Oui elle a mais là Fait que t'en as investi d'autres J'en ai investi d'autres C'est une bonne banque Elle me donne une excuse pour y retourner C'est ça tu l'as pas dépensé Je l'ai déposé Tu l'as déposé dans la machine Avec les cougars Ouais c'est ça Quand tu rentres à Vegas dans l'aéroport Il est marqué Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas Comme mon argent Ça reste à Vegas C'est-tu vrai qu'il y a... C'est vraiment de l'aéroport? Ouais à l'aéroport Il est marqué un petit peu partout Mais à l'aéroport il est marqué pour vrai Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas Ok Tout le monde prenne des photos Au côté de ça Ok Je pensais que c'était juste Dans le langage commun C'était rendu une expression Mais je savais pas que... Ah non ils l'ont fait Ils l'ont adopté eux aussi l'expression Est-ce que tu vas-tu pour le gambling Ou l'ambiance Ou tout Mettons Qu'est-ce qui t'emmène à Vegas Moi de la matinée J'étais un gros gambler Mais j'ai vraiment pas beaucoup d'argent Fait que je gamble pas beaucoup Mais pour moi c'est gros Fait que je suis comme un gros gambler De pas beaucoup d'argent Fait que je m'en vais tout le temps Dans le vieux Las Vegas Des tables à une pièce Là je capote C'est pas comme à Montréal Des bets minimum De 20-30 tout le temps Je vais là pour better Mais ça a juste pas rapport à cette ville-là En fait là C'est comme c'est pas Un restaurant C'est le restaurant de Gordon Ramsay C'est pas un show C'est tiesto C'est tout C'est quand même peur C'est gros Y'a rien qui est fait avec demi-mesure Non exact Tout est trop gros Mais c'est Non je me mets ça là Pis je vais Moi j'ai quelque chose Que Je vais te mettre dans une situation Mais explique Moi je te connais Bien Ok À cause des médias sociaux Moi j'essaie que t'es allé à Vegas Je sais que t'es fait un tout inclus Elle sait que tu fais des shotguns Elle sait que tu fais tes tatoueurs Elle sait dans quelle barre tu te tiens Et t'es la seule personne De Du monde Que je connais de cette façon-là Ok Moi Instagram Et t'es tous des affaires de même Moi j'ai toujours été dans ma vie Comme étant une futilité Que je ne suis personne Et c'est juste pour faire de la promo Pour des shows Ou des affaires de même T'sais Et là moi je te connais à travers de ça Et je me demande c'est quoi notre relation Et c'est Tu vois On est de très grands chums C'est ça que je me demandais On est de très On est de grands chums C'est quand C'est juste pour un truc C'est juste Parce que Mon seul ami en fait Je suis ton seul ami Oui Mon seul ami au seul podcast C'est malade Mais les autres gens qui sont avec toi Dans les vidéos C'est des figurants de notre amitié Ou c'est Comme par exemple Il y a des gens là Qui étaient avec toi Qui C'est tous tes amis aussi je pense C'est mes amis aussi Ouais Fait que je suis ami avec Le gars avec la tuque là Qui est là-dedans Qui va faire un board slide là Euh Max P Ben je pense c'est Maxence Peut-être Maxence Oui c'est ton meilleur chum C'est mon meilleur chum Maxence Oui oui Tu connais super bien Ablo Aïe Ok c'est mes amis Parfait Oui Mais tu T'as quel âge ? 29 là 29 ok j'ai 37 Mais je Tu vis comment avec Cet genre de réalité là ? Peut-être que c'est moi Qui se pose trop de questions Moi dans la vie je me pose des questions Où c'est que les gens Ne posent pas de questions Mais dans cette réalité là De moi je te connais par ça T'as fuck all Aucune idée je suis qui Ben je pense que ça arrive avec Ben du monde aussi J'imagine que quand tu croises du monde Dans la rue Ils sont comme Hey Pascal Pis là t'es genre Hey mais on se connait pas Mais lui tu te suis J'imagine que Dès que t'as une couple de followers Ou tu passes à la TV Que tu sais ben du monde Moi je me fais offrir des bières Tous les jours dans la rue Je croise quelqu'un Pis c'est comme Tabin on va tu boire une bière Ouais Enchanté Vous aussi Je comprends Mais c'est weird ça Mais ce que tu viens de dire là C'est vrai J'ai juste pas encore assez de sensibilité Pour comprendre Mettre les trucs en perspective Mais oui c'est vrai Du monde qui nous croise dans la rue Après les shows Qui font comme Tout aussi J'imagine que Bon ouais Exact Après des shows après Pas encore beaucoup Non non Mais oui ça arrive Ben c'est ça Mais je me fais pas ouvrir de bière Mais je bois pas de bière dans mes shows non plus Toi c'est ça dans tes stories C'est des shotgun Ben c'est souvent des stories de party Pis tout Pis j'étais avec Ben juste pour faire du pouce là dessus J'étais avec un de mes amis Qui lui écrit des articles Pis quand on croisait du monde dans la rue C'est comme Hey j'aime vraiment ça Qu'est-ce t'écris Pis d'une fois on croisait du monde T'es d'une hostie de malade La sublémentaire Pis le nombre T'sais La différence entre le monde Qui nous parle à moi Ou à toi C'est pas le même public cible Pas le même public cible C'est pas le bon chum Ben moi j'adore ça Fait que dans les festivals Il me fait offrir des bières Pis ton ami Faut te dire que c'est Simon Boulerice aussi là Quand même Fait que Vous êtes vraiment Fait que Mais les resorts Je m'en allais tout de suite là-dessus Ah ben oui T'arrives Dans un resort En fait On peut-tu le dire Ben t'arrives pas là Il y a un bout Deux semaines Ça fait deux semaines Pis ça va Oui Ça va Mais c'est ça Moi j'ai écouté Une couple de tes podcasts Pis justement T'as chialé régulièrement Avec Kate Levax justement D'à peu près Pendant 40 minutes Du monde dans les resorts Les resorts Moi j'vois pas S'il y a de mal Aller chanter du Bon Jovi Comme s'il y avait pas de lendemain Avec Marcel Tiluc Pis Raymond À Varadero Au Beetle Bar Tout ça Je suis d'accord avec toi Il y a rien de mal De pogner Colette Pis de chanter avec elle J'irais que la pointe dans le sud Exactement C'est des mecs du monde Qui ont pris trop de coupes de rosé T'es la journée C'est la Entre ça pis le rêve C'est limite Je comprends tout ça C'est le C'est le C'est ce que ça représente Et non Qu'est-ce que c'est Si tu Ça revient encore à Qu'est-ce que tu veux dire Ça représente un genre de condescendance Le resort Que j'assume pas peut-être Hum Tu comprends-tu Il y a quelque chose de très Over the top Qui est comme juste Mais qu'est-ce qu'on On va-tu vraiment faire ça Si tu T'sais les madames Dans les resorts Qui se mettent à prendre des photos Des employés Parce qu'ils coupent des headsets Pis ils vont comme Oh ils coupent des headsets Pis après Qu'est-ce que tu fais avec tes hosties photos après Juste parce qu'ils ont une machette pour couper un headset Tu vas ramener ça à la maison Tu montes ça justement T'sais Luc Pis euh Toutes les Non mais c'est que C'est qu'il y a aussi une différence entre Un voyage Pis des vacances Pis là justement dans le podcast que j'ai écouté Vous étiez comme Pourquoi que le monde va en Cuba Moi je dirais bien plus à Copenhague Il y a une différence entre 600$ à Varadero tout inclus Ou 11 000$ à Copenhague Là t'sais c'est comme Il y a une question de budget Question de budget Question de budget Mais quand même Il y a comme Copenhague Tu t'en vas là pour une découverte culturelle C'est ça là c'est un voyage C'est pas des vacances Moi si je vais à Varadero Tu vas boire la tequila Murs à mur Jour et nuit Avec Tiluc justement Tu en vas te défoncer Mais tu peux pas te louer un chalet à Charlevoix Ça va te coûter plus cher Un chalet à Charlevoix Qu'aller te défoncer Clairement oui Clairement oui J'avais fait amener un corpo Dans un tout inclus À Punta Cana Et le monsieur m'a expliqué Ça nous coûte moins cher De venir ici Pendant une semaine en gang Que d'aller au Mont-Tremblant Que d'aller se louer un chalet au Mont-Tremblant Exactement Si c'était 100$ C'était all in Hey c'est quand même fucked up ça Mais le club med à Charlevoix Qui vient d'ouvrir C'est pas pour nous C'est pour Quelqu'un justement Qui vient de Copenhague Qui s'en vient C'est comme M'a vivre autre chose Nous c'est vraiment trop cher pour C'est les gens qui ont trop d'argent Pour aller passer des vacances à Cuba Qui font comme nous On les passe au Québec Avec plus cher d'argent encore C'est ça À Charlevoix ça ? C'est sûr C'est sûr Je sais pas comment ça t'a coûté Ça doit être épouvant à Dan Mais c'est Je m'étais fait compter Que genre par exemple À Tremblant Il y a des familles riches De l'Inde qui viennent Ils achètent Leur stock de ski Ils font du ski pendant une semaine Puis après ça Ils laissent ça dans la chambre d'hôtel Puis ils décalissent Ils s'en sacent Ils viennent prendre des photos de la neige Puis ils s'en vont Ils s'en vont faire 2-3 descente Ils mangent un petit chocolat chaud Bois du chocolat chaud en bas Ils font comme parfait On retourne à Dubaï maintenant Qui est pas en Inde À Mumbai Fait que tu détestes les resorts C'est ça ? Je déteste J'adore être dans un resort Sur le bord de l'eau J'aime le fait que la bouffe Soit à volonté J'aime le fait que Quand je rentre Il y a un signe sur mon lit J'aime tout le phénomène Oui J'aime pas le côté environnemental J'aime pas le côté Les employés sont-tu payés J'aime pas le côté Un peu condescendance De certaines personnes Qui vont là Puis qui prennent le monde Là-bas pour de la merde Qui pensent que dire une cerveza Pour favor C'est vraiment faire un bout de chemin Dans mon voyage Tu comprends ? C'est ça que j'aime pas Être dans un hôtel dans le sud M'en calice Je trouve que c'est une bonne chose C'est l'humain dedans C'est ça C'est le cliché de voyageur Dans un resort Qui te gosse Mais cette personne-là Tu l'envois dans un voyage À Copenhague Va faire les mêmes Esties de bêtises Racistes dégueulasses Mais à Copenhague Je sais pas Je pense qu'à Copenhague Le monde va lui dire Excuse-moi T'es à Copenhague ici J'ai pas besoin de toi Là-bas Il y a comme un genre de Ils ont besoin du touriste Fait qu'ils sont fins Avec les touristes Fait qu'il y a comme Une dépendance à ça Puis on dirait Qu'il y a peut-être Une espèce de complaisance Après ça Qui se met de genre Tous vos plus beaux spots On va les mettre Pour les touristes Vous autres Le bar de Montal Là-bas Ou c'est qu'il y a pas L'accès à l'eau potable C'est là tu vis chum Tu sais c'est ça là C'est un peu Mais ça c'est C'est Ouais Mais Le phénomène du resort Tout ce que t'expliques De ton bar De chanter Bonne jovie Non Moi je savais que C'est adulte J'y allais enfant Avec mes parents Ah c'est sûr c'est pas la même gang C'est pas la même chose Non c'est pas la même chose Mais j'étais comme après 3 jours J'étais tanné J'étais comme ben je Non moi après 3 jours Je suis tu chum Avec tout le resort Au complet J'ai fait le cours d'aquaforme La sam J'ai fait toutes les activités Murs à mur Ok Fait que t'es volontaire T'es un gars qui aime les projets Oui J'adore ça Tu dis tu rarement non à quelque chose Euh Non mais non Tu dis oui En fait ma question était à l'envers That resort All in Mais en tant que tel je sais pas Dans la ville Si je te dis Chris on va faire un projet On s'en va faire du 4 roues à Neuchâtel Demain on y va Demain on part demain Demain on part demain T'es un T'es quand même willing pour les projets là Oui Si par exemple je te dis à soir on s'en va manger au buffet Ensemble Est-tu oui ou non ? Ce serait oui Ah ouais t'es Ben si seulement ça sera ouvert Ben si c'est ouvert Quand le podcast sort Ah ça va être ouvert Ah mon dieu ça va être all in Quand On va aller au buffet Dès que ça rouvre On s'en va à Casa Corfu Moi pis toi Manger des scampies Hey man on se défonce au Mais je suis végétarien Fait que On va manger les deux repas végétariens Quoi moi Mais Thomas c'est que tu es végétarien C'est à Chelsea Resort Je pensais que t'aimais pas manger moi Les liens c'est bon Non c'est euh Non j'haïs ça manger de base Mais ce qui m'énerve le plus c'est Ça fait du bruit Ça coule Le monde Le monde est sale J'aime pas ça voir du monde manger C'est une cafétéria impossible De toute l'école Mes secondaires impossible que je sois dans une cafétéria Tout le monde a comme ses petites manies De moi je mets les frites site Pis là il y a du ketchup si ça m'écoeure Mais le monde marche pas bien peut-être C'est plus ça le problème Ben je sais pas là C'est comme tout C'est malade C'est la première fois que j'entends Non mais tu comprends C'est dégueu Non mais Tout le monde coule Ça bave Esti Non Tu comprends le côté anxiogène d'une cafétéria Ouais Genre Oh shit là je suis debout Tout le monde est assis Faut que j'aille m'asseoir Hum Souple Mais la bouffe en tout Non je l'exemple Je suis Ben d'abord je mange pas beaucoup Je suis assez Moi je suis souple Fait que je dis Mettons je suis souple Pis je suis très capable De souper un temps J'ai du monde chez nous Je suis très capable d'aller au DEP Me pogner un sandwich suicide Pis le manger Hey je vais en acheter de la bière Je vais manger Le chemin Pour qu'elle être sûr Que j'ai comme personne N'a vu manger de la journée Ok tu manges en cachette Genre Je suis capable de faire ça Fait que toi Tu penses que tu déranges les autres En mangeant Ben je trouve ça pas beau Du monde qui mange J'ai pas Non ça me déranger Super en tête à tête C'est rare Non mais toi on va à la même place On mange la même affaire Ou un petit gros Mais tu sais C'est malade que Un gars de party de même Genre T'as sûrement vu des choses Que j'aimais Pascal et moi On va boire de notre vie Oh non Dégueulasse C'est quoi C'est quelqu'un qui Parce que tu shotgunnes des bières Il y a de la bière partout Sur ton linge Il y en a dans la face Des gens qui t'accompagnent Mais ça Ça passe Mais en même temps C'est le dégoût Moi j'allore ça Non manger c'est pas Manger pis dormir Genre Deux des quatre besoins essentiels Toi c'est pas des projets que t'aimes Mais dormir c'est pas que ça me déranger Mais c'est ça J'avais marqué dormir Mais c'était pas C'est que J'aime pas le monde Ils sont comme J'adore dormir Là c'est dimanche Je vais pouvoir me réveiller à 3h Mais t'es malade Tu dors Tu fais absolument rien C'est comme du temps de brûler Moi je vais essayer de me coucher Le plus tard possible 7h t'es debout Ah oui Très Genre tu te couches à 3h du matin Pis 7h t'es debout Ouai Mettons dans un resort Je suis pas nécessairement la personne Que tu vas être avec Parce que moi à 7h Je te poke Pis on s'en va On s'en va boire la tequila On s'en va faire une activité Quelque chose Toi ta chaise est déjà réservée Mais tu te lèves pas Pour aller la réserver Retourner te coucher T'as laissé Hey C'est là mon spot est fait T'as laissé ta serviette la veille Quand t'es allé te coucher dessus Pis tu reviens T'es encore là Mais ça m'énerve le monde Tu sais là Même mes colocs Ça se réveille tard Pis c'est Hey on va-tu skater demain On va-tu à la plage demain Fucking right On y va je suis down Ben elle se réveille à 3h Là ça déjeune Là il est rendu 4 Là ça va dans la douche Wow là on est prêt Pour sortir à 5h du soir Faites-vous malade là Moi c'est 7h Sur le temps du matin t'es debout On est prêt Tu fais déjà des kickflips Ouais ben ouais Ben je comprends Ben est-ce que la vie est courte On va en profiter Ben Tu t'as un soucis là Ou c'est juste parce que t'es faite Avec trop d'énergie Ou t'as un soucis de genre Ça se peut qu'on crève Ouais C'est assez le Ça se peut qu'on crève fort Ouais Je pense que ouais J'ai pas de temps à perdre T'as-tu de fear of missing out Full Full Pis ça Ça je l'ai full Pis j'essaie de le faire le plus possible Quand j'ai l'occasion C'est-on quelqu'un On fait un party Un événement Quelqu'un Ah t'sais Je viendra pas à la soirée Pis finalement il vient pas C'est sûr et certain que je vais tout faire Pis ça sera la soirée la plus hot au monde Juste parce qu'il est pas venu Wow Ça c'est sûr Et certain Justement La 2 semaines Quand j'étais au Mexique Pis là on est avec tout le monde Pis y'a quelqu'un Un de nos chums Quand il va dans la douche Il dit qu'il va dans la douche Mais finalement Ça va dans la chambre Il va texter Ça prend 1h30 tôt les fois Pis là comme de fin T'es dit je mors dans la douche Pis je regarde Et moi j'ai dit Eh ben vas-y bonne soirée Dès qu'il ferme la poche Il dit On fait Tout On fait une pyramide humaine On fait des shotguns On s'en va acheter de la four locaux On fait toutes les affaires Juste pour quand ils sortent On a les 40 minutes de story D'affaires malades Pis c'est ça A tous les fois j'essaie de faire ça Pour faire regretter le monde Oui Fait que le fear of missing out je l'ai Pis ça soigne-tu des gens Qui font comme Ah finalement je vais pas prendre ma douche aujourd'hui C'est-tu cette réaction-là après Ou ça change absolument rien dans leur vie Ben ça change qu'après ça Moi je veux plus m'en aller Parce que là je sais que le monde va me le faire Fait que là Fait que toi tu restes là Je reste là tout le temps Fait que toi t'as-tu le fear of missing out? Euh... Je l'avais beaucoup avant Pis là je suis rendu pacha T'es un caliste là Ouais Je suis ben chez nous tout seul Mais j'aime faire le party Fait que le peer pressure On fait un party Toi ça se peut que... Je vais tout faire pour Être en forme pour le party Je veux y avoir accès Mais euh... Je suis très à l'écoute de mon corps De comme si à un moment donné Je suis fatigué Je suis fatigué Hey non je suis à l'aise de rater Parce que j'ai trop réalisé Que souvent on rate pas grand chose Pis t'iras pas checker Si t'as eu le lendemain de 10 ans Oui je suis en tabarnak Mais j'ai réalisé que même quand je suis là Même dans des parties J'ai le fear of missing out De comme... Tu sais des parties qui se passent des affaires Dans... Partout Toi pièce Pis... Voir j'ai pas eu accès à ça J'étais où Finalement j'étais dans une discussion Où je faisais d'autres choses Dans le pire J'étais comme... Ah oui j'ai raté l'orgie Tu as raté le fait que quelqu'un a calé devant Hey fait que c'est cette blonde là que tu trompes Là t'as fait Ah j'ai marqué ça Pis qu'elle était décollée Ah oui ça c'est le pire missing out J'habitais longtemps dans deux villes aussi Fait que peut-être que ça m'a contaminé là-dessus J'habitais à Québec pis à Montréal Fait qu'on dirait que tout le temps le party T'es jamais dans la bonne ville Pis ça ça m'a peut-être Ça t'a peut-être joué dans la tête Ouais ça m'a fait Pis c'est pour ça que je disais tantôt Je trouve que tu dois être un gars qui dit oui Parce que dans tous tes projets T'as l'air de genre D'être très volontaire Pis c'est pas un défaut C'est une qualité de faire Ah ouais on fait ce petit projet là C'est un beau projet tu sais C'est très skater Comme... All in C'est la vie Ah ouais Je suis un fan de skate Mais je suis à chier Je suis pas bon j'ai trop peur Ok Mais c'est la seule chose que je suis sur Instagram Du skate ? Ouais J'adore ça Mais j'ai comme un... Si je pouvais refaire ma vie Je serais un skater professionnel Pis là Tu peux pas juste Je peux pas Tu peux pas juste refaire ta vie Le mode de vie skater me passionne Me passionne Tu sais c'est quand même le fun On était skater aussi moi aussi J'ai skater beaucoup quand plus jeune Pis on a tout pris parce que Moi j'aime ça dire que c'est à cause de mes genoux Mais c'est vraiment à cause qu'à un moment donné T'as fait ça me casser un bras J'ai un ami qui s'est cassé le bras à 4 places sur une rail Ok Il est tombé genre le bras Pis là je le fracture tout là Avec les plaques de métal pis tout Pis là à un moment donné on a fait Hey ben You know what Hey je serais pas professionnel Pis c'est cool que j'aille... Non mais moi c'est quasiment le contraire Pis je skate avec du monde plus jeune Pis que justement tous mes amis plus vieux sont comme Hey on travaille en construction Fuck up Ouais c'est ça Si je me casse une cheville Ou je me foule de quoi demain Je prépare la job Moi c'était un peu le contraire Je me dis ça arrive Ça arrive Je arrêteras pas skater T'à coup que peut-être Que je vais faire de quoi Que je vais me fouler une cheville Tu sais comme Je me foule une cheville Turns out je vais me fouler une cheville Non mais ta job T'as pas besoin d'une cheville là Non mais elle même Tu sais Ouais Ben j'ai besoin de mes mains Je tatoue Je peux me casser un poignet Ça j'avoue Mais non J'ai pas J'en ai des tatouages moi aussi Ben j'ai vu ça dans nos petits Les jambes J'ai les jambes à côté J'ai vu les jambes ça Celui ici moi c'est un de mes préférés Toi des tatouages un peu J'en ai deux Ça à la cuisse Projet de plus Pas tout Éventuellement Moi c'est un de nos amis en fait Joe Guérin Maurice aussi Qui a commencé à tatouer il y a un an Fait que c'est lui qui t'a tatoué les Mon premier C'est comment ? J'ai le goût de l'aider à tester C'est ça Pis ça a-tu bien aidé ? Ça a bien été Versus le sien Versus le mien Ça a bien été Mais celui que Joe m'a fait On a parlé de cover up Pis d'arranger ça J'ai hâte à mon rendez-vous Ok Tu vas le faire cover up Par lui qui t'a l'a fait Ou tu vas le faire cover up Par quelqu'un d'autre Je vais le faire cover up Par lui qui l'a fait Ah ça c'est un risque Mais là j'ai peur Mais là ça fait plus qu'un an Fait que je me dis Il a pris une coche quand même Il a même pris une coche là Il a du bon Mais tu sais moi celui-là C'est mon préféré Dans le fond lui Ok C'est un shading Fait Cool Avec les couleurs Ok Pis ça ça représente vraiment Mon amour de L.A. Je trouve que Je trouve que l'amour de L.A. Que les gens qui l'ont pas Tu sais comme beach un peu là Ouais Pis la lumière Là j'ai un peu à peau sec Fait qu'il a l'air un peu blanchard Mais c'est vraiment Parce que c'est mon manque D'hydratation personnelle Ok Pis ça j'ai fait faire ça Par coup de foudre Vers la plage Pis c'est comme ça Ça c'est pour arriver à un lien Mais j'imagine Ou c'est pas arrivé à un lien Les gens qui expliquent mal Mais je trouve ça dommage Ah sacrément J'aime pas pas allumer du lien Je te regarde aller Tu parles pas de tes étoiles Et du petit prince dans ton dos On va parler ça C'est un cover up Faut que je fais le faire Par quelqu'un de professionnel Hop Alain En Thaïlande Un moment donné J'étais chaud d'ail Je me suis fait faire des étoiles Dans le dos Comme qui montrait mon chemin Arrête Tu verrais J'ai très hâte de voir ça Après podcast Tu le verras pas C'est vrai Tu me montrerais pas Les étoiles sont zéro artistique C'est vraiment Étoiles classiques d'un enfant Tac tac C'est terrible Dans le dos C'est pas le fun Pis après ça je me suis dit Faudrait que je cover up ça Comment je peux cover up ça Hey la page couverture du livre Le petit prince Y'a des étoiles dedans T'as fait ça ? Non Pis j'ai pas fait ça Genre Timide T'as un back piece Hey man j'ai un back piece C'est sûr C'est terrible C'est terrible Ben sûrement Ben je sais pas à quel point c'est gros Mais sûrement t'auras pas chose de te faire Back piece au complet Oui oui c'est sûr Faut choisir un back piece au complet Parce que ça part d'en bas au complet T'sais la planète est en bas Avec le petit prince Pis après les étoiles sont dans les airs Comme dans le haut de l'eau Ok t'as un affaire Ben c'est les mêmes étoiles que Marimée en fait T'sais C'est les mêmes étoiles que Marimée en fait T'sais C'est les mêmes étoiles mais dans le dos Pis j'ai les mêmes décolletés aussi dans mes mouages On est la même chose Mais non mais t'sais Quand t'expliquais mal ton tattoo Je parlais pas d'exprimer mal un tattoo que t'as T'sais le monde qui prend un rendez-vous Qui explique mal un tattoo T'sais Qu'est-ce qu'ils veulent Finalement ils se ramassent avec la page du petit prince en dos Ben non mais moi j'ai des DM là Pis c'est comme Pis moi c'est Je fais plein de flashs Pis c'est super simple C'est écrit partout sur mon Instagram Choisis un flash Ou si t'as une idée Ou si tu me l'envoies Où tu le veux Quelle grosseur tu le veux environ Pis t'sais Envoye-moi des images de référence Si j'ai pas fait de dessin Qui t'intéresse Pis c'est tout le temps Jamais ça Étant un c'est Comment tu coûtes Pis là t'es comme Ben je sais pas qu'est-ce tu veux Fait que je peux pas dire Comment que je coûte Whatever Pis là c'est tout Mais j'aime les affaires saines Mais aussi les affaires un peu plus compliquées J'adore les paysages Le lettrage J'aime ça Mais j'suis pas sûr J'aimerais ça avoir ça gros comme Sur le bras Gros comme un biscuit Pis là t'es comme Ah Fait que là t'es là Ok J'aurais peut-être besoin Plus d'informations Pis là Une fois ça se précise Mais après ça c'est comme Ben ok mais comme Ton biscuit On parle-tu plus dans Oréos Ou ben Grosse galette T'es comme Les unités de mesure C'est épouvantable Grosse galette Les unités de mesure De demande De tatouage Ça l'a aucun Jamais tu vas avoir 10 cm Impossible Jamais C'est tout le temps C'est juste un référence Genre prendre un briquet Faire comme Deux fois briquet Non mais de base T'es un téléphone dans la main T'es un téléphone dans la main T'es un gros iPhone size T'es souvent C'est un gros iPhone Ok fine T'es à peu près Mais t'sais Je veux gros Un paquet de Martin régulier Pis là t'es comme Ok J'aime pas des Martin Non mais c'est jamais Des mesures Pis en plus Je pense que Le bon enfant C'est que tu fais comme Toi en ce moment T'es pas prêt à avoir Prendre une décision Qui va rester sur ton corps Toute ta vie T'sais Quand t'es pas prêt D'expliquer ce que tu veux Tu fais comme Tu sais que t'as ça sur ton corps Toute ta vie Peut-être que t'es juste C'est quel monde veut Que tu le dessines T'sais Moi j'ai pas de temps à perdre Je vais te faire un dessin T'sais Mettons une fille Qui est venue l'autre jour Au shop Pis elle voulait un palmier Fait que là Cool t'sais J'en ai déjà dessiné 2-3 palmiers Pis j'ai ces 3-là Pis elle est comme Ah non Pas ceux-là Plus gros Plus petit Ben dessine-moi en plein Je vais en choisir un Là t'es là J'en dessinera pas plein Pour que t'en choisis ça Qu'est-ce T'as un palmier Sacrément Qu'est-ce que tu veux Ouais c'est ça Mais ouais Comme tu dis là Faut-tu ça à chaque fois Où tu t'enlignes Pis des fois il arrive aussi Pis c'est pas le style qu'ils veulent C'est pas le palmier C'est comme Ah je comprends ton palmier Mais moi j'ai vu un tatoueur à Lisbonne J'aimerais ça que tu me le fasses Comme le gars de Lisbonne T'sais T'sais ce genre de demande là C'est ça quand des fois T'chèquer juste ma page C'est quoi mon style T'es sûr le monde qui demande un autre style Ça arrive-tu Ils vont comme genre J'aime beaucoup Vaclav Sur Bernard Est-ce que tu peux me faire de quoi comme ça Mais ça se peut Je les recommande d'aller voir justement Ça serait un petit bon Mais des fois c'est peut-être juste ça le problème C'est pas ton style qu'ils veulent à ce moment-là T'sais Mais toi t'as fait Vous avez fait des tatouages Par des premiers tatouages Ça t'as pas stressé de Non on dirait Je veux pas me faire tatouer pour une signification Je m'encalisse C'était pour le chum La seule signification qui était cool C'était mon chum qui commence à tatouer Ça lui permet de se pratiquer C'était C'est sûr y'a de quoi de le fun Mais sinon J'en ai beaucoup moi d'être J'ai une plante de chevet puis j'ai un escargot Mais y'a pas de genre J'ai pas de meaning autour Ben moi non plus là Je suis dans la lenteur Mais lentement mais sûrement M'encalisse Non mais y'a quelque chose de très propice à regretter C'est ton signification ça me fait toujours mal Tu fais tatouer genre la famille Pis après ça tu te pognes avec tous tes membres de ta famille Pis là t'es un peu dans la marde de voir ça Aucune Sauf mon dos Moi le reste a aucune signification non plus As-tu des trucs que tu refuses? Souvent De tatouages que je refuse de faire Ouais genre je veux pas mettre mon nom là-dessus Ben je veux pas que t'ailles ça Ben moi je fais souvent juste mes dessins Fait que si tu viens me voir C'est parce que de base C'est tellement mes dessins Ouais Que je vais te faire Mais que si je refuse C'est vraiment si quelqu'un le veut dans la face Ou dans les mains Pis je le vois Tu tatoues pas ça Ah ok c'est que la personne Non mais également je fais pas de tatou dans les faces Des mains Ou dans le cou Mais au moins t'en a vraiment un milliard Pis t'en a déjà douze dans la face Pis tu veux un coeur péter ici Pis là ça se peut je le fasse T'es game de Frilleux là-dessus T'es pas game de garracher la première vidange par terre Mais si le sol est rempli de vidange Tu vas en rajouter une Je pourrais Je pourrais Je pourrais Mais oui je comprends pour vrai C'est quand même un gros statement C'est un tatouage en face C'est gros statement Mais t'es aussi une responsabilité Ben t'es pas vraiment une responsabilité Ben je sais pas Mais t'es des fois il y a du monde qui est 18 ans Flanfrette Pas vraiment de tatou Genre peut-être un c'est une cuisse Pis il veut la main Pis c'est comme ben pour vrai Ça se peut te voir quelqu'un d'autre Là j'ai comme Je comprends tellement Je brisera pas la glace de ta main Ah c'est cool ça Ou moi Je connais pas assez le monde du tatouage Mais si tu pratiques quand même courante ça de Ben j'ose espérer que oui J'ose espérer que oui Il y a beaucoup de monde qui Ouais la face là J'imagine qu'il y a ben du monde qui le feront pas de ta face Si t'en a pas déjà un Mais là encore là C'est comme comment je peux m'avoir un Si personne ne veut me faire la première Je sais pas à quel point Mais c'est le fun qu'il y ait de principe Je pense que peut-être Du monde qui ont pas de principe C'est tout le temps le monde qui ont moins de job aussi C'est jamais les meilleurs tatoueurs Le gars qui est comme bouqué à côté Qui fait comme Ah moi je ferais pas les mains Tu veux-tu faire ma main J'ai comme Ouais je m'en calais ça je suis bouqué là Fait que c'est bon qu'il y a pas de job Dans sa shop Elle serait le tracy Il va le faire le front Ah ouais Qu'est-ce que tu veux Tu veux ou tu le veux Tu veux quoi ? Tu veux le château dans le front ? C'est quoi le château ? Ça fait pas si longtemps que ça En fait ça fait Trois ans Peut-être quatre ans Trois années fort Pis t'as toujours dessiné sinon Ouais exactement Mais avant j'étais designer Ben j'ai travaillé dans l'équipe de designer pour Simon Fait que j'étais comme graphiste Fait que j'ai tout à fait plein de dessins Ok ok Ah c'est hot Fait que j'ai tout à manger là-dedans Pis là le monde a Dans la fin le monde Il me demandait Si tu peux me faire tatouer ton dessin Par tel ou tel artiste J'étais comme là Je vais prendre un tatouer Tant qu'à vendre mes dessins Ben ouais Tu vas être tatoué Good job T'as-tu T'as-tu beaucoup de tatouages T'as-tu le CH de tatouer sur le coeur ? Non C'est On dirait que t'as plein de tatouages Non j'ai pas le CH de tatouage Non j'ai pas le CH de tatouage C'est pas ton équipe de hockey de Montréal de tatouer sur le coeur Je l'ai mis dans mes arcs Mais c'est pas ça que je veux dire C'est pas arc le hockey C'est que je Ben de la misère à comprendre que tu sais J'ai l'impression Ça peut être arc le hockey T'as le droit là Ah ouais Vraiment ben oui Toi vous autres vous aimez le hockey Vous êtes Moi aussi on dirait non Moi j'ai joué longtemps au hockey Ben c'est ça Mais c'est le fun Tu peux jouer au hockey Mais y'a aussi du monde qui font du yoga J'en regarde pas ça nécessairement J'ai l'impression que Comme tous les games de hockey C'est la même game de hockey Y'a des passes Je t'entends Y'a des Je t'écoute T'sais moi j'fais du skate J'écoute du snow Même si t'écoutes du BMX Du motocross On dirait qu'à chaque semaine À chaque mois Quelque chose de plus Oh lui il vient de faire triple backflip Ça s'est jamais vu Au hockey C'est une autre passe Je t'entends Y'a t'sais Jamais tu vas faire Wow il a fait une passe Y'aura pas Travis Pastrana Double front C'est que ça va arriver Oui Mais c'est comme Le highlight de la fin de semaine Pis tu fais y'en a un Y'en a pas à toutes les parties Ouais mais t'sais Je comprends que Le phénomène est vraiment plus spectaculaire Dans les X Games Peu importe quoi Parce que ça avance tout le temps On dirait On dirait que c'est figé dans le temps Alors hockey c'est comme Ouais c'est vrai que Mentalement parlant C'est très Mais je connais pas assez ça non plus Je sais pas moi Si quelqu'un fait un fucking Des joues Genre Connor McDavid est capable de faire des buts Qui ont pas de steel bones Tu vas regarder ça Tu vas faire Ok Connor McDavid Mais y'en a un Y'en a pas Y'en a pas Un par équipe T'sais quand tu regardes les X Games Y'en a peut-être Les super extrêmes Y'en a comme 3-4 là Qui font des moves vraiment nice Que t'as jamais vu avant Ou tel spot là T'sais Y'en a un qui vient de sortir Deux head nose blonde Dans 30 marches Ça s'est jamais vu au monde T'sais c'est tout le temps Ouais j'comprends Et puis Ce que tu dis je pense qui est le plus juste C'est que le hockey c'est vieux C'est comme tellement traditionnel C'est comme Hey on joue de cette façon là Vous pouvez plus être comme ça Et puis même quand les joueurs Deviennent un peu plus expressifs Soit qu'ils fight des buts Ou qu'ils sont contents Le monde il chiale Mais là Chris aussi Il manque de respect Il est content là Il vit une émotion Je suis comme toi là-dessus Je suis pas un fan de sport J'écoute pas les sports À part des vidéos de skate Exact Pas que ce soit Mais je suis curieux C'est quoi mettons Tu vas rechercher D'en écouter une game de hockey De suivre les joueurs Qui viennent comme une télésérie C'est des personnages Que tu suis C'est-tu la dose d'émotion forte Quand ils passent proches C'est-tu le jeu au complet C'est quoi mettons Qu'est-ce que tu vas rechercher D'en écouter une game de hockey C'est même pas le hockey C'est vraiment la nostalgie Parce que j'ai joué au hockey Quand j'étais jeune Puis c'était quelque chose Que j'avais très en commun Avec mes amis Fait que quand j'écoute ça Avec des chums Ca fait vraiment ça Tu seul Tu trouves C'est comme elle regarde Des « friends » Genre 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 Il n'y a pas de... Je ne suis pas fâché, je ne suis pas triste quand ils perdent, je m'en calisse vraiment que les Canadiens gagnent ou perdent, c'est juste le fun d'être avec des chums pour faire ça. Puis le hockey, ce n'est plus un sport. Le baseball, ce n'est plus un sport, c'est du entertainment, puis il y a du hockey au travers à un moment donné. Je ne pense pas que... C'est pour ça que tu disais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui écoute le yoga, je suis comme non, parce qu'ils n'ont pas réussi à faire une business autour du yoga encore. Non, mais là, je dis yoga. Le jour où il va y avoir des highlights de yoga, il va faire comme... Oh shit, il a fait le chien! Il va y avoir des ralentis sur son chien, puis après, il va y avoir des sponsors en arrière, genre comme... Mais ce que je ne comprends pas non plus, c'est que tu as dit ça tantôt, tu n'as pas le CH de tatouer sur le cœur. Tu sais, c'est le Canadien de Montréal, il n'y a pas personne dans l'équipe qui vient de Montréal. Tu sais, on dirait que je n'ai pas de... Un show web. Tu sais, tu n'arriens d'écouter un team, il n'y a personne qui vient de Montréal. Tu sais, puis là, hey, moi j'ai le CH de tatouer sur le cœur, mon joueur préféré, c'est piqué sous le bel... Oh, il se fait changer. Hey, mon joueur préféré, c'est l'autre de bord. Tu sais, moi, si j'aime Tony Hawk en skate, la semaine prochaine, ce n'est plus rendu Bob Burnquist, encore Tony Hawk. Tu sais, je t'entends. Elle ne change pas, là, c'est comme... Je c**lisse de Bob Burnquist. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est comme... T'aimes quelqu'un, t'aimes quelqu'un, là, ça change à tous les semaines ou tous, je sais, tu sais, c'est comme... T'écoute qui, dans le fond? T'écoute le Canadien de Montréal qui chante, tu sais, c'est comme... Est-ce que parce que tu t'attaches... Non, c'est pas juste ça, là, mais tu t'attaches, puis après ça, ils s'en vont, puis t'es abandonné, tu sais. T'es une paire de l'abandon? Non, 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 non. C'est-tu genre, on est-tu rendu là-dedans? Non, non, c'est... Ah, non, c'est juste correct, c'est... T'es dans la liste? Y étais-tu dans la liste? Non, y avait... Ok, t'as juste inventé. J'ai inventé, mais j'ai dit peut-être... Les clubs, c'est dans la liste. Ah oui, on est rendu dans les clubs, bien? On est rendu dans les clubs, parce que les clubs, on va pas s'estimer beaucoup. Ah non, t'aimes pas ça, t'en ont plein dans les clubs. Tous les clubs. 0, 0, 0. Quand y a eu la tuerie dans un club en Floride, j'étais, hey, qu'est-ce que vous faisiez dans un club? Qu'est-ce que vous faisiez dans un club? Mais je comprends, là, je suis triste pour tout ce qui s'est passé, les évènements, les familles, mais allez pas dans les clubs, y a rien de bon qui arrive là-bas. Ben, c'est que... T'sais, tu vas dans un club... Mettons, en couple. T'sais, tu vas dans un club pour quoi? Pour boire la bière, pis aller dans le dance floor. Mais t'sais, si je vais aller dans... Si je vais danser un dance floor, je vais aller au club soda Metropolis d'un vrai évènement, j'irais pas voir un DJ qui me câlisse un peu, t'sais, des... Pis t'sais, je vais boire la bière avec des chums, là, je vais aller dans un pub ou chez quelqu'un, t'sais. Pis c'est pas juste un DJ, là, c'est une playlist. Mais c'est souvent un DJ, pis... Là, j'ai beaucoup d'amis DJs, pis ils vont pas aimer ça, je dis ça, mais le mot d'ordre des DJs, c'est on n'accepte pas de demande spéciale, mais je suis comme, mais tu sers à quoi d'avoir... T'sais, pis c'est que... Totalement, ben oui. Nan, mais t'sais, c'est comme... T'es juste là pour checker s'il manque pas d'électricité à un moment donné. Mais t'sais, t'es là, de base, on a pris la peine en tant que club de mettre un DJ, on le paye, à la place de mettre un Spotify d'une playlist, mais tu demandes pas, t'sais, t'acceptes aucune demande spéciale, t'sais... Fait que c'est... Je sais pas, je comprends pas le... Il y a comme une problématique pour plus d'affaires, en plus, dans les clubs, t'sais, bois ta bière, mais avec plein de monde qui bouge, tu te fais fesser, t'as des contacts humains avec des gens que tu veux pas avoir. Mais c'est... C'est boire la caronne-là à 14$, pis crier dans les oreilles de tes chums, quoi, « Hey, c'est malade, c'est... » On s'en bat-tu. On entend rien, je sais pas. Nan, nan, c'est... Mais j'suis très bar, par exemple, t'sais, aller jaser, poigner une bonne bière, mettre d'aller dans un club, de musique dans le prélore, je sais pas, c'est... Trop vieux, peut-être, je sais pas. Le bar, c'est idéal. Vos bars préférés à Montréal, vous autres? Vous avez... Je pense que toi aussi, t'es un gars de bar, en fait, en général. Bar, ouais, mais... Y'a rien qui bat un party d'apart ou une maison, là. Exact, ben c'est ça. Y'a rien de mieux que ça. Mais bar, euh... Bref, je... Je... M'as y pensé. Ah oui, t'as pas... Ok. On dirait, je sors plus. T'sais, vu qu'on fait des shows dans les bars constamment... T'as fait ton chiffre, un coup t'as fait ton show. C'est ça, quand j'ai une soirée off, ben j'irai pas nécessairement dans un bar. J'ai passé 5 soirs de ma semaine, là. Fait que c'est rare, maintenant, que je sors volontairement dans... Fait que des chums dans un bar. C'est très facile. Moi, j'aime beaucoup les bars qui ont quelque chose de plus que le bar. Mettons, le trash bar, y'a un skate park dans le bar. Fait que t'sais, c'est pas juste un bar. Y'a un skate park, ou un bar karaoké, ou un bar... Qu'est-ce que tu show want? T'sais, on dirait que... Ah, là, t'sais, là, j'vois pas skate et j'vois pas... J'sais pas... Ouais, ouais, c'est pas juste... Ouais, j'sais, y'a un club qui a de la musique trop fort. J'sais, hein? Qu'est-ce que j'fais ici? Pas parler à personne. Fait que le trash bar, ça serait ton... Trash bar, j'adore ça. Pis sinon, ben là, j'sais travailler au MR250. Fait que là, ça serait plate de dire que j'adore pas ça. En plus, t'es à côté de Genou. T'es à côté de Genou. Fait qu'on est à faire un tour MR250, je le connais pas du tout. Ils sont très lousses sur les règlements. Fait que monter debout sur le bar, casser un chat... Ça s'y peut, ça, là. Ah ouais? J'aime bien ça, ça. Ça, c'est comme le parfait milieu entre un party d'appart pis un bar. Fait que c'est cool. Ah, c'est recréer un party d'appart dans le bar. Y'a pas tant de... Ça te dérange pas. C'est assez de fun, ça. Ok, quand même. C'est quand même cool, ça. Ben, ben, ça. Pis là, tu travailles là... T'as des chiffres, là, week-end? Non, c'est que le salon de tatouage, d'un fond, il est dans... Comme le Backstown, si tu veux. Fait que moi, je tatoue là, pis quand le bar, il ouvre, ben là, je m'assieds au bar pis je bois de bière. Ben, c'est ben vrai. Je vais pouvoir aller dans un bar, boire, pis prendre d'autres mauvaises décisions de tatouage en même temps. Exactement. Hippala. Mais tu travaille pas comme barman ou... Jamais de Bourgogne. Non, jamais de Bourgogne. Mais c'est... Hey, ça sent tellement rire pour que j'ai mis... J'haïs cette couleur-là, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai mis ça dans mes arcs, là, c'est... Ça représente... Je pense... Qu'est-ce que ça représente, le Bourgogne? 2007. Exactement. Trois-Rivières. Couette. Ouais, c'est... J'ai toujours... Y'a eu une grosse mode de Bourgogne, Trois-Rivières 2007. Le monde avait le hood qui matcha avec la casquette, avec les souliers, pis cette couleur-là est décédée en 2007, pour moi. C'est... Mais elle a continué à vivre à travers nos mères. Ah! J'ai... Ma mère est pas très Bourgogne. Non? Ah oui? Ah oui, je pensais que... Dans le gris, dans le beige, dans le nord... Ok, pas funky, ma mère... Elle est dans le Bourgogne quand même? Ah, ma mère pourrait... Y'a rien de plus maternel que le Bourgogne. J'pense que j'ai jamais possédé aucun... aucune pièce de vêtements Bourgogne. Je le recommande à personne non plus, je sais pas. Même pas la petite mèche Bourgogne, la madame qui sent un peu funky un moment donné, y'avait... C'était pas cette mode-là mauve... C'était-tu mauve ou c'était Bourgogne? Les Mme Kicharles ou Tim Hortons, ça? Les Mme Kicharles avec la couette, là, qui est comme toute la tête est de la même couleur, sauf la mère. J'pense que c'est mauve, mais ça va être Bourgogne. Ah, peut-être. Après... Après deux Café Tim. Oui, c'est ça. Après deux doubles, c'est-tu décollé sur la couette. T'aimes pas ça, le Café Tim? Euh... J'aimerais... Ben, toi, c'est dans tes Wows. Ah oui, c'est... En fait. On va en parler tantôt, mais on... Je pense que ça revient aussi un peu à l'affaire des tout-inclus, t'sais. On... Ben, c'est que moi, j'ai écouté beaucoup de tes podcasts, pis... Régulièrement, tout ce que je vous disais, je suis complètement allé d'accord. Fait que là, c'est pour ça que j'ai mis une couple de... Ah, ben, j'ai vraiment hâte, parce que, t'sais, là, je trouve que tu fais vraiment un pont rapidement vers les Wows, là. On dirait que c'est comme si t'avais pris un avion pour te rendre, là. Ah non, 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 on reste dans le arc. On reste dans le arc. J'suis le joué. C'est rapide, là, t'sais, c'est comme ça, on était en jet, là. Ok, j'suis désolé. Parce que là... Tu veux-tu une bière, t'es-tu correct? Eh, moi, ça va, je... Ça te reste bien, j'pense, on branle. Toi, Anto, t'es-tu connu? Ben, t'en prends, là? Ben oui, ben... Tant qu'à faire. On est là. Regarde, on est là. Ok, parfait, ben, regarde. Merci beaucoup. On a fini la portion arc, de arc le podcast. Ah, déjà? Ah, c'est moi qui a rappé ça avec le jet? Oui, vraiment. On est rendu à combien de temps, là? Ah, on est rendu quand même à 40 minutes, c'est quand même pas pire, là. Ah, ok, bon... Ça va vite, on jase, pis on s'en rend pas compte, t'sais. Ah, ok. Fait que merci tout le monde d'avoir été là, arc le podcast, le seul podcast au monde. Euh... Restez à l'écoute. Après ça, y'a 4,5 qui commencent. Yeah! Ouais, c'est toujours 4,5. Ah, c'était rapide! C'est-tu pas ce que je t'ai répondu? を... Vas-y, a repos. C'est toujours ça. Après ça, quand je t'ai regardé... Sous-titrage ST' 501